Ne manquez plus aucune émission, voilà. L'université de Calénie va bientôt s'offrir un nouveau bâtiment des 6 auditoires modernes pour un meilleur encadrement des étudiants. Ainsi, dans le but de rendre salubre le site de l'université de Calénie, qui abritera la cérémonie inaugurale du bâtiment, un travail d'assainissement du site a été fait ce jeudi 18 août 2022 par le personnel étudiant de l'Unical sous la direction du secrétaire général administratif Kassongo Maële-Jaub. Satisfait du travail abattu, François Kauzima Simango, conseiller en charge des infrastructures, souligne que le comité de gestion s'aligne dans la vision du chef de l'État, celle du bien-être éducatif. C'est vraiment la preuve de la bonne volonté de M. le recteur, le professeur ordinaire Kalunga-Chical et de son comité de gestion. Ils s'inscrivent dans le cadre de la vision du chef de l'État. Ils sont sur la ligne droite de notre ministre de l'Égypte. Ils veulent développer le site pour rendre le lieu très attrayant. Comme vous venez de le constater, c'est le deuxième bâtiment. Le premier a été inauguré en mars dernier par le ministre de l'Égypte. Celui-ci est le deuxième qui sera bientôt inauguré. Et le troisième est en train de monter dans une vitesse de croisière. Donc, ils ont la fermée volonté d'aider la population. Dès sa part, Luc Pungu, victoyen de la faculté des médecines, salue la décision du ministre de l'Égypte, reconduisant le recteur Victor Kalunga-Chical pour la poursuite de la vision centrée sur la modernisation des infrastructures universitaires de Calémi. Nous remercions vraiment le président de la République, le premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui a vraiment voulu à ce que la personne du professeur ordinaire Kalunga-Chicala-Chicala-Chicala puisse encore continuer à faire son travail à l'Université de Calémi. Et quand vous regardez à ma gauche, il y a un autre bâtiment qui est en train de naître. Donc, tout ça, ce sont les fruits de la volonté, de la détermination et de la confiance. Et ce que je peux demander à la communauté, c'est de faire confiance à ce comité de gestion, au leader de cette université. Par ailleurs, Nathan Mouguichot, jeune leader du Tanganyika, n'a pas cessé d'encourager le comité de gestion pour cette marque déposée. La bonne nouvelle de l'inauguration d'un grand bâtiment que nous voyons là, depuis l'existence de l'Unical, c'est aujourd'hui qu'on voit l'université se faire doter des endroits, des auditoires où les étudiants peuvent étudier dans les bonnes conditions. C'est une bonne nouvelle pour la province du Tanganyika, pour la jeunesse et pour nous, les jeunes leaders. Parce que cette fois-là, on a des références que l'on peut faire quand on est ailleurs, quand on discute avec les autres. Eh bien, pour nous, c'est le message d'encouragement que nous pouvons lancer, premièrement au comité de gestion de l'Université de Calémy, qui a initié ses travaux, et aussi encourager et remercier le ministère de l'ESU, parce que c'est ce ministère qui a appuyé que ses travaux soient exécutés en bonne et due forme. Donc, pour nous, c'est un message de félicitation. Nous attendons voir cette inauguration. C'est une grande joie, c'est une grande fête pour nous tous, habitants à côté de l'Unical, vivants dans la province du Tanganyika, et ici à Calémy en particulier. Le message que nous pouvons lancer, pas seulement aux notables du Tanganyika, mais à toute la communauté du Tanganyika, donc toutes les couches, c'est de soutenir l'Unical. L'Unical, c'est l'endroit où l'avenir de notre province est en train de se faire. C'est l'endroit où le développement de notre province est en train de se concevoir, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont en train d'étudier, qui seront demain administrateurs du territoire, qui seront demain maires de la ville, qui seront demain députés, etc. Eh bien, ce que nous demandons à nos députés nationaux, c'est de mener des plaidoyers convenables au niveau du gouvernement central afin de soutenir l'Université de Calémy. Rappelons tout de même que ce bâtiment sera le deuxième après celui inauguré à mars dernier par le milice de l'Essu, Mounidon Zangiboutondo, sous financement propre de l'Université de Calémy. Sous-titrage ST' 501 Ne manquez plus aucune émission, voilà. Top Chronique TV, votre chaîne préférée. Ne manquez plus aucune émission, voilà. Le monde est en train de se déporté, vous pouvez aller en train de se déporté, Sous-titrage ST' 501 Ne manquez plus aucune émission, voilà. Et on a la même émission, voilà. On a la même émission, voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501